Soudain, un étrange oiseau vint se poser sur la main d'Altrius. Un peu effrayé d'un premier abord, il le contempla avec une curiosité. Soyez les bienvenus, Altrius et Baradoc, et ne soyez pas surpris que je connaisse vos noms, car je suis devineresse. Vous êtes habile à l'avion, je crois. Eh bien c'est tout comme, le leurre c'est ce petit croissant de cuir et une récompense y est accrochée. Le faucon est un oiseau très rapide, il peut fondre sur sa proie à près de 250 km heure. Il est également la figure emblématique de la fauconnerie, à laquelle d'ailleurs il a laissé son nom. Altrius s'initie donc à l'exercice du leurre, destiné à entretenir l'instinct de chasse du rapace. A force de leurrer, lorsqu'il estimera que l'oiseau est bien placé, il lui cèdera le leurre. Et en fauconnerie on appelle cet exercice, servir le faucon. Et en fauconnerie on appelle cet exercice, servir le faucon. Et en fauconnerie on appelle cet exercice, servir le faucon. Bien servi, Atrius. Ils chassent généralement en couple et ils se tiennent tous deux à une distance de 6 à 8 mètres l'un de l'autre. Hormis les serpents, ils se nourrissent de rats, de lézards, de scorpions et également d'insectes. Ils se tiennent tous deux à l'autre, ils se tiennent tous deux à l'autre. Ils se tiennent tous deux à l'autre, ils se tiennent tous deux à l'autre, ils se tiennent tous deux à l'autre. Sous-titrage ST' 501 Les bus de Haris représentaient le gros des troupes d'Artax. Ils s'en servaient pour harceler ses ennemis. Et c'est là le signe d'une grande détresse. Le condor des Andes vit à une altitude de 3000 à 5000 mètres et également sur de hautes falaises en bord de mer. Il se nourrit de cadavres, de gros animaux et il peut vivre jusqu'à l'âge de 90 ans. Et voici l'aigle qui s'élance. Et bien il n'a jamais quitté sa proie des yeux, il a donc chassé vaillamment et même maniaqueras le sait. C'est pas tout à l'âge standard pour jusque 16 ans donc assez. Sous-titrage ST' 501 On les nomme pigarga-tête blanche, mais ce n'est qu'à l'âge adulte, vers 4 ou 5 ans, qu'ils acquièrent leur plumage définitif. Les plus jeunes d'entre eux, vous les reconnaîtrez donc aisément, ce sont ceux qui possèdent le plumage le plus sombre. On parle alors d'un plumage juvénile. Appuyez, je pourrais définitivement vous offrir cette plume. Voici donc une première pêche parfaitement exécutée. Laissons à cet oiseau l'opportunité d'effectuer le chemin retour. Voilà quelque chose faite. Et il rejoint le point de la pêche. Et il s'agit donc du bien nommé géant de Stellaire. Altrius, je vous présente d'Astan. C'est ainsi qu'Arpax l'avait prénommée. Quant à celle qui nous survole d'une passerelle à l'autre, elle se prénomme Tachy. Originaire de Sibérie orientale, cet aigle peut atteindre 2,60 m d'envergure. Et surtout un poids de neuf. Ils se nourrissent de poissons, d'oiseaux morts, de patraciens et de rongeurs. Ce sont des oiseaux opportunistes. Ils vont donc parfois se repaître de déchets sur les décharges publiques. Et admirez surtout avec quelle adresse ces oiseaux utilisent leur cerf pour porter leur nourriture au bec en plein vol. Ils sont consacrés au soleil et ils sont riches en présages. A cet instant, Crucian, il ne faut pas s'étonner de leur présence. Ils annoncent le retour de leur maître. Et tandis que tous volent au-dessus de nous, Arpax, juste en face de toi, ce sont maintenant les plus grands de tes combattants qui vont apparaître. Voici tes fausses soyeurs. Les vautours. Vautours au rat, vautours à capuchons, vautours fauves, un superbe vautour de l'Himalaya et des vautours de Ruppel. Noirs avec la tête rouge, ce sont les vautours au rat. Mais ils font partie des rares oiseaux à posséder un véritable odorat. Les petits vautours chauds à tête rose sont eux des vautours à capuchons et ils nous viennent d'Afrique. Beaucoup de vautours ont ainsi la tête le cou nu afin de moins se salir lorsqu'ils enfouissent leur tête dans les carcasses. Tous ces grands charognards jouent un rôle important. Ce sont les éboueurs de la nature. Parlons maintenant des grands vautours bruns à collerette blanche. Ce sont des vautours fauves. Ils peuvent atteindre 2,60 mètres d'envergure et on les rencontre du nord de l'Afrique à l'ouest de la Chine. Le vautour de l'Himalaya quant à lui ressemble beaucoup aux vautours fauves mais il est encore plus grand. Il peut atteindre une envergure de 3 mètres. Et enfin un peu plus petit, vous pouvez admirer des vautours au plumage brun foncé et caillé de tâches claires. Ce sont les vautours de Ruppel, originaires des savannes africaines. Champion de l'altitude, on a pu les observer à près de 10 000 mètres. Tous les vautours possèdent un mec très puissant, leur permettant d'ouvrir le cuir des carcasses de leur proie. Mais ils n'ont pas de serre, seulement des ongles au bois. Et ils seront donc incapables de les emporter. La malédiction est enfin rompue. Magnaceras et ses sbires ont été rejetés au-delà de l'Olympe. Nous allons enfin pouvoir vivre en paix. Et ce grâce à vous, Altrius, chers publics, faisons honneur à notre héros et à son écuyer. Noble dame, gentil messire, cette quête épique et mythologique prend fin avec ce joyeux dénouement. Je vous demanderai donc de bien vouloir saluer tous les fauconniers qui ont participé à ce spectacle et qui ont su vous démontrer, je l'espère, leur grande complicité avec leurs animaux. Merci. 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 Merci.